Conférence sur le thème Internet, réseau ou filet Chers amis, est-ce que Internet est un réseau utile qui élève la conscience humaine ? Ou s'agirait-il plutôt d'une immense toile d'araignée qui nous retiendrait prisonniers ? Pour le savoir, nous nous intéresserons à l'histoire d'une partie du XXe siècle. Si le XXe siècle a connu les deux périls que sont le nazisme et le communisme, le XXIe, quant à lui, connaît un danger bien plus grand. Il s'agit du transhumanisme. C'est un syncrétisme basé sur l'utopie de l'augmentation de l'homme grâce au progrès technologique. Cette idéologie est dangereuse parce que ses dramatiques conséquences ne seront apparentes qu'à moyen terme lorsqu'il sera trop tard pour agir. Selon les théoriciens du transhumanisme, le développement de l'intelligence artificielle induirait une croissance technologique qui aurait d'imprévisibles répercussions sur notre civilisation. C'est ce que l'on nomme la singularité. Pour l'instant, l'impact des logiciels d'intelligence artificielle reste mineur et ne semble pas inquiétée, outre mesure, l'opinion publique. On peut dire qu'une doctrine dont les effets tardent à paraître est bien plus dangereuse qu'une idéologie qui entraîne une explosion de violence à court terme. Naissance de l'Internet aux États-Unis dans les années 60. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Internet ? Il s'agit de multiples agrégats de machines reliés entre elles par la suite des protocoles Internet que l'on appelle TCPIP ou DOD standard pour Department of Defense. Pour comprendre le fonctionnement global de l'Internet, on pourra se référer aux 8500 documents officiels décrivant de manière très précise le fonctionnement des protocoles qui permettent aux machines de communiquer entre elles. Il s'agit des RFC, Request for Comment, ou littéralement, demandes de commentaires. Ces documents sont produits par des groupes de travail organisés au sein de l'IETF ou Internet Engineering Task Force. Maintenant, parlons des origines de l'Internet. Pendant la guerre froide dans les années 60, les États-Unis craignaient une attaque massive de la part du bloc communiste. Pour éviter ce scénario catastrophique, la Maison-Blanche décida de placer des radars chargés de détecter les mouvements aériens sur l'ensemble du territoire. Elle demanda à son agence du département de la Défense des États-Unis, le DARPA, de créer un système qui permettrait de centraliser le traitement des données recueillies. C'est ainsi que ARPANET, l'ancêtre de l'Internet, vit le jour. Dans ce contexte particulier, dès 1964, la jeunesse états-unienne s'opposa franchement à la guerre contre le Vietnam. Ce mouvement pacifique était essentiellement composé d'étudiants, de mères de famille ou de hippies. Il eut immense répercussion sur une partie de la population. L'usage de drogues, telles que le LSD, devint rapidement une mode dangereuse pour les jeunes rebelles. De grands rassemblements, comme Woodstock en 1969, l'île de White en 1970, virent le jour. La contestation hippie donna naissance au psychédélisme, qui favorisa l'émergence d'une soif de liberté absolue. L'une des chansons de Bob Dylan, The Time They Are Changing, est considérée comme l'hymne de ces temps nouveaux. En voici une traduction partielle pour étayer notre propos. Le perdant d'aujourd'hui sera demain le gagnant, car les temps sont en train de changer. Venez, père et mère, de tous les coins du pays, et ne critiquez pas ce que vous ne pouvez pas comprendre. Vos fils et vos filles échappent à votre autorité. Votre vieille route prend rapidement de l'âge. S'il vous plaît, sortez de la nouvelle route, si vous êtes incapable de donner un coup de main, car les temps sont en train de changer. La ligne est tracée, le sort en est jeté. Ce qui démarre lentement sera demain rapide, comme le présent d'aujourd'hui sera demain le passé. L'ordre actuel est en train de disparaître, et le premier d'aujourd'hui sera demain le dernier, car les temps sont en train de changer. Fin de citation. On peut faire le lien entre cette chanson des années 60, et le mouvement techno-libertaire des années 80, grâce à un manifeste appelé « Conscience d'un hacker ». Il s'agit d'un texte que Lloyd Blankenship rédigea à l'âge de 21 ans, en 1986, après son arrestation, alors qu'il faisait encore partie des groupes Ecstasy Elite et Legion of Doom. Celui-ci fut publié dans un journal underground appelé « Frack ». En voici quelques extraits. Mais vous, dans votre psychologie de costume trois pièces et votre conscience technocratique des années 50, avez-vous un jour pensé à regarder le monde avec les yeux d'un hacker ? Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui l'avait fait agir et quelle force l'avait animé ? Je suis un hacker, entré dans mon monde. Mon monde commence avec l'école. Je suis plus éveillé que la plupart des autres enfants et les nullités qu'on nous enseigne m'ennuient. Satan et gamins, ce sont tous les mêmes. Les impulsions électroniques déferlent sur la ligne téléphonique comme l'héroïne dans les veines d'un drogué. On recherche un refuge à la compétence quotidienne. Oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité. Nous recherchons la connaissance et vous nous appelez criminels. Nous existons sans couleur de peau, sans nationalité, sans dogme religieux et vous nous appelez criminels. Vous pouvez arrêter un individu, mais vous ne pouvez pas tous nous arrêter. Après tout, nous sommes tous les mêmes. Fin de citation L'esprit élitiste qui anime le mouvement des technos à cœur semble puiser ses origines dans l'individualisme des années 60 et l'émergence de l'informatique. Cependant, ce néo-individualisme semble mener à une forme d'uniformisation qui n'est pas celle que nous aurions pu espérer. On le perçoit grâce à la dernière phrase du texte de Lloyd Blankenship. Après tout, nous sommes tous les mêmes. À partir des années 80, les jeunes qui étaient doués en science et qui ne trouvaient pas leur place dans la société furent tentés de rejoindre des clubs dans lesquels ils pourraient exercer leur talent tout en méprisant les lois. Ce besoin exacerbé de reconnaissance tend à prouver que les années 60 annonçaient le début d'une nouvelle ère dans laquelle la médiocrité serait rejetée. Ce phénomène annonce à l'apparition de ces entreprises innovantes qui méprisent ouvertement les États et leur histoire. Création et fin du réseau Cyclade en France dans les années 70. Le réseau Cyclade eut un rôle essentiel dans le développement de l'Internet. Il s'agit d'un projet expérimental français ayant pour but de créer un réseau global de télécommunications utilisant la commutation de paquets. Créé en 1971, il fut abandonné en 1978. Une délégation d'ingénieurs français partit quelques temps aux États-Unis pour étudier le projet ARPANET avant de revenir à Paris en 1971. Suite à cet événement notable, la délégation générale à l'informatique décida d'embaucher Louis Pouzin, un ingénieur français, pour concurrencer les Américains. C'est ainsi que le réseau Cyclade vit le jour. La partie technique de ce réseau fut installée dans les locaux de l'IRIA, institut de recherche en informatique et automatique, ancêtre de l'INRIA. Louis Pouzin et son équipe, composée d'une douzaine de personnes, développèrent entre 1971 et 1973 un protocole de transport comprenant une gestion de contrôle de flux. Écoutons le témoignage de cet ingénieur. Les réseaux mis en place par les opérateurs téléphoniques avaient besoin d'être améliorés pour être moins chers et être capables de transférer de gros fichiers. Les opérateurs téléphoniques développaient un système identique à celui utilisé pour le téléphone. On ouvrait une ligne virtuelle sur laquelle on faisait transiter des paquets d'informations dans l'ordre. Cela posait de nombreux problèmes de fiabilité et c'était très cher. J'ai introduit une technique où les paquets sont indépendants. Ils sont envoyés avec une adresse et ils se débrouillent pour trouver leur chemin dans le réseau. Le principe, le datagramme, avait été imaginé à la fin des années 60 par un ingénieur américain pour assurer les liaisons téléphoniques en cas de guerre. Mais n'avait jamais été mis en œuvre. C'était simple, capable d'évolution et indépendant de la fiabilité du réseau. Il fallait introduire des règles sur la manière dont s'effectuaient les échanges. Par exemple, si un paquet se perd, on le transmet de nouveau. Nous avons réalisé le réseau Cyclades sur ce principe. La démonstration officielle a eu lieu en 1973 et, deux ans plus tard, 25 ordinateurs étaient reliés en France, à Londres et à Rome. Fin de citation. En 1974, à la mort de Georges Pompidou, les crédits du réseau Cyclades furent coupés. Les Américains, Vinton, Cerf et Bob Kahn, réutilisèrent, en 1976, les travaux de leur homologue français pour concevoir le protocole TCPIP. Écoutons une seconde fois Louis Pouzin. En 1976, à une échelle internationale, les PTT européennes ont fait adopter une autre norme, X25, basée sur la notion de circuit virtuel. Du coup, pendant dix ans, toutes les études impliquant le datagramme ont été bloquées en France, considérées comme un concept sulfureux, une hérésie. Sans compter que, dès son élection, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing a supprimé la délégation à l'informatique qui soutenait Cyclades et la remplacée par la direction des industries électroniques et de l'informatique qui défendait clairement les machines de Newell Bull contre celles de la compagnie internationale pour l'informatique qui équipait Cyclades. Petit à petit, on nous a coupé les fonds. L'infrastructure du réseau s'est dissoute fin 1978 dans la différence générale. Néanmoins, le projet a permis d'assurer une compétence française en matière de réseau pour de nombreuses années. Nous avions formé environ 200 ingénieurs issus de sociétés de services qui ont travaillé sous contrat dans Cyclades. Ils ont pris la relève ensuite et ont réalisé les travaux de la SNCF, de la Marine, du Crédit Agricole et Transpac, célèbres réseaux sur lesquels sera conçu le Minitel. Entre-temps, les Américains avaient clairement misé sur la commutation de paquets, ce qui leur a permis de dominer le secteur. Avec le recul, il est évidemment regrettable d'avoir ainsi réduit une telle avance technique à néant. Les gens de l'ARPA avaient introduit une proposition calquée sur le protocole de Cyclades avec une variante, la possibilité de fragmenter les paquets en cours de route. TCPIP est devenu le standard de fait, c'est Dieu au marché. Fin de citation. La France de la fin des années 70 se laissa dépasser en se focalisant sur le Minitel, tandis qu'aux États-Unis, à la même époque, les premières startups apparaissaient. Bill Gates fonda Microsoft le 4 avril 1975. Steve Jobs créa Apple le 1er avril 1976. Bien que le créateur de Windows s'installa à Redmond dans la banlieue de Seattle, la Silicon Valley resta très active grâce à la présence de nombreuses entreprises telles que Intel et HP. On peut également citer Simantec et Silicon Graphic qui apparurent au début des années 80. La liberté utopique des années 60 donna naissance aux entreprises dites cool, terme franglais, qui finalement est porteur d'un sens trompeur, puisqu'au fil des années, ces mêmes entreprises se sont transformées en d'immenses multinationales qui se sont laissées tentées par le grand capital. Depuis l'apparition de l'individualisme des années hippies, les valeurs traditionnelles telles que le vrai, le bien et le beau sont considérées comme de simples images d'épinales. De nos jours, il n'y a plus de place pour la simplicité qui est perçue comme une faiblesse. Le monde contemporain semble avoir renié la vertu pour placer la perversité sur un piédestal. Quelle en est la cause ? Les origines philosophiques de la Silicon Valley Une femme influença profondément les dirigeants des grandes entreprises de la Silicon Valley. Il s'agit de N. RAND N. RAND Née en 1905 et décédée en 1982. Mais qui est-elle et pourquoi a-t-elle eu autant d'impact ? Une partie de la réponse semble être en lien direct avec son aversion pour le catholicisme et les religions en général. Écoutons une interview qu'elle donna à la télévision en 1959, quelques années avant la révolution hippie. Le journaliste Dans tout le pays, des groupes d'intellectuels s'investissent dans une nouvelle philosophie qui touche au racine même de notre société. A l'origine de cette philosophie, on trouve la romancière N. RAND Voici une critique parue à votre sujet dans Newsweek qui dit que vous ambitionnez de détruire tous les fondements du mode de vie américain moderne, le judéo-christianisme, le capitalisme régulé par l'État, les décisions prises à la majorité. D'autres dénoncent votre mépris des religions et du concept de Dieu. Est-ce exact ? N. Ruan de sa voix strédente. Euh, oui, je suis d'accord avec ces faits, mais pas avec leur appréciation. En remettant en question les fondements de ces institutions, je remets en question le code moral de l'altruisme, le précepte selon lequel le devoir moral exige de vivre pour autrui, de se sacrifier pour autrui. Précepte qui fonde la moralité actuelle. Je dis que l'homme a droit à son propre bonheur et qu'il doit l'obtenir par lui-même. Il ne peut exiger des autres qu'ils renoncent à leur vie pour le rendre heureux. Pas plus qu'ils ne devraient aspirer à se sacrifier pour le bonheur d'autrui. L'homme doit avoir de l'amour propre. Fin de citation. N. Ruan prenait des amphétamines pour édiger ses livres. Elle portait de grandes capes. Ses frasques et son intransigeance finirent par ternir la légende qu'elle a voulu entretenir tout au long de sa vie. Elle refusait la moindre concession, partait dans des colères mémorables et faisait preuve d'une grande intolérance quand on osait critiquer sa pensée. Toutefois, son talent pour l'écriture fut bien réel. Elle subjuga de nombreux lecteurs grâce à ses romans, surtout après sa mort. Des hommes politiques comme Donald Reagan, Donald Trump ou Hillary Clinton, des chefs d'entreprise comme Steve Jobs, créateur d'Apple, ou Jimmy Wals, fondateur de Wikipédia, s'inspirèrent de sa philosophie que l'on appelle l'objectivisme. Cette doctrine s'appuie sur cinq points principaux. Premier point, la réalité existe indépendamment de l'esprit de l'observateur, réalité objective. Deuxième point, les individus sont en contact avec cette réalité à travers la perception de leur sens qui permettent la formation de concepts suivant un processus logique, inductif et déductif. Troisième point, l'intention morale de l'existence est la poursuite du bonheur ou de l'égoïsme rationnel. Quatrième point, le seul système social compatible avec cet objectif moral est le laisser-faire capitaliste. Cinquième point, le rôle de l'art dans la vie humaine est de transformer une idée métaphysique en reproduction sélective de la réalité dans une forme physique qui puisse être comprise et générer une réponse émotionnelle. Fin de citation. Toutefois, si cette femme reste inconnue en France, comme le dit l'écrivain Alain Laurent dans son ouvrage « Aine loin » où la passion de l'égoïsme rationnel, c'est parce qu'elle promeut l'exacte antithèse de notre modèle social étatique. Une personne aussi radicale que Anne loin ne peut pas être prise au sérieux en France. Elle n'entre pas dans nos schémas mentaux. Il lui manquait une forme de distance critique à soi. Elle était tellement imprégnée de ses convictions qu'elle estimait que sa parole n'était pas discutable. L'un des amis de Anne-Royne, Alan Greenspan, fut président de la réserve fédérale, la banque centrale des États-Unis du 11 août 1987 au 31 janvier 2006. En 1987, celui-ci donna une conférence qui annonçait la fin des régulations étatiques dont voici un extrait. L'évolution rapide des technologies de l'information s'est traduite par une accélération visible du processus dit de destruction créatrice. Il s'agit du transfert de capital des technologies dépassées vers des technologies de pointe. Fin de citation. Neuf ans plus tard, en 1996, l'un de ses discours eut de graves conséquences sur la bourse. En voici un extrait. À partir de quand savons-nous si l'exubérance irrationnelle a conduit à une escalade excessive de la valeur des actifs qui devient ensuite sujette à des contractions inattendues et prolongées telles qu'elles se sont produites au Japon au cours de la dernière décennie. Nous, les banques centrales, ne devons pas être inquiets si l'effondrement de la bulle financière ne menace pas l'économie réelle, sa production, ses emplois et la stabilité de ses prix. D'ailleurs, la forte baisse du marché en 1987 a eu peu de conséquences négatives pour l'économie. Fin de citation. Cet étrange discours eut lieu quatre années avant l'explosion de la bulle Internet en 2008, deux ans après son départ, une nouvelle crise pire que la précédente survint. Tel un rouleau compresseur, les nouvelles technologies semblent effacer peu à peu l'ancien monde. La stratégie d'entreprise de Google En 1998, Sergey Brun et Larry Page, deux diplômés de Stanford, fondèrent Google. Cette entreprise est différente des autres pour de nombreuses raisons. Elle entra en bourse le 19 août 2004. Vingt années après sa création, le montant du chiffre d'affaires de Google s'élève à 66 milliards d'euros annuels. Quelle est la raison de ce succès ? Nous savons que Google se concentra dès ses débuts sur des algorithmes secrets qui permettaient de produire un moteur de recherche plus efficace que celui de ses concurrents. L'entreprise diversifia ensuite ses activités, notamment dans la robotique, les projets technologiques, l'intelligence artificielle et le deep learning. Le secret de sa réussite se trouve surtout dans sa culture d'entreprise. Écoutons Suzanne travaillant aux ressources humaines de Google en Californie. Pour nous, la devise c'est attirer et retenir. Nous passons beaucoup de temps à recruter des gens qui sont conformes à notre culture et dès qu'on les a entre nos murs, on veut les garder. Nous dépensons beaucoup d'argent à chercher les meilleurs et on veut qu'ils restent heureux chez nous. Fin de citation. Chaque année, l'entreprise reçoit environ 3 millions de candidatures pour n'en retenir que 7000, soit 2%. Pour être embauché dans l'entreprise, il est nécessaire de passer en moyenne 8 entretiens. Google mise sur l'excellence. C'est ce qu'elle appelle la « googlitude ». Les recruteurs misent sur les capacités spéciales des candidats. Pour espérer obtenir un poste, il est indispensable de se montrer endurant et talentueux. Google est comparable à un immense campus composé d'une trentaine de bâtiments. Les salariés, appelés « googlers » ont pour la plupart moins de 30 ans. Ils ont à leur disposition des salles de sport, des salles de massage, des piscines à contre-courant, des bars et des cafétériens. Ils peuvent se rendre librement dans n'importe quel endroit du campus tant que leur productivité reste élevée. Les repas, toujours gratuits, sont composés de menus variés et équilibrés pour favoriser leur performance intellectuelle. Écoutons le témoignage d'un ancien salarié, Joe Canella. Aller au bureau, c'était comme rentrer à la maison. Je travaillais tout le temps. J'envoyais des mails à 2 ou 3 heures du matin. C'était comme une seconde nature. C'est vrai dans beaucoup de grandes sociétés, mais chez Google, la culture d'entreprise est forte et sympa. Et si vous ne faites pas attention, Google peut prendre une grande part de votre identité. J'ai fait un burn-out à force d'être connecté tout le temps. Ce qui est unique chez Google, c'est que vous ne le voyez pas venir parce que tout le monde vous dit sans arrêt que vous seriez fou de quitter une entreprise aussi géniale. Du coup, je n'arrivais pas à me convaincre que je ne pouvais avoir une vie en dehors de Google. Fin de citation. L'élitisme qui anime l'entreprise s'oppose radicalement à l'esprit pie des années 70. Ces sociétés à l'apparence sympathiques et décontractées sont en réalité trompeuses puisqu'elles cachent une ferme volonté de maximiser leurs bénéfices en exaltant leur masse salarielle. Les produits du deep learning ou apprentissage profond en français. Quelles sont les applications concrètes de l'intelligence artificielle ? Intéressons-nous brièvement au réseau adverse génératif ou GAN Générative Adversarial Network en anglais. Il s'agit d'une classe d'algorithmes d'apprentissage autonome qui permettent de générer ou de modifier des photos réalistes. Ce modèle est composé de deux réseaux antagonistes. Le premier appelé Générateur crée une image tandis que le second appelé Discriminateur essaye de détecter si l'échantillon produit est réel ou s'il s'agit d'un lore généré par son adversaire. Il est possible à l'aide de ces outils de transformer en temps réel le visage d'une personne filmée par exemple on pourrait plaquer le visage de Napoléon sur celui d'un journaliste. Ces outils savent également reconstruire ou inventer un décor qui se situe à l'arrière d'un objet en vue de le faire disparaître. Ils peuvent par exemple remplacer une maison située au milieu d'une forêt par des arbres. Ceci pour faire croire que la maison n'a jamais existé. Ils pourraient également concevoir de manière très réaliste n'importe quel paysage animal ou visage. Si cette technologie était mal employée, il ne serait plus possible de discerner le vrai du faux, le réel de la fiction. Nous allons aborder le sujet du deep learning en écoutant Benoît Rottenbourg, ingénieur informaticien de 51 ans. trouver la bonne quantité de produits périssables à mettre en rayon pour maximiser la marge du distributeur est un problème mathématique classique puisqu'il a été traité par Edgeworth en 1888 à travers le problème du vendeur de journaux qui consiste pour un marchand itinérant à acheter un certain nombre de quotidiens en vue d'optimiser le nombre de ses ventes grâce à une formule mathématique. Il est enseigné dans toutes les écoles d'ingénieurs avec des cursus de recherche opérationnelle. Des variantes de ce problème sont présentes dans la plupart des logiciels métiers des compagnies aériennes depuis 30 ans. Donc, selon qu'on est un passionné de deep learning ou un chercheur opérationnel, on aura deux manières différentes d'aborder ce problème. Fin de citation. Les universités forment les futurs ingénieurs opérationnels à une réflexion linéaire grâce aux mathématiques traditionnelles. Par la suite, en vue d'obtenir un salaire à la fin du mois, les travailleurs en col blanc fournissent un effort intellectuel auprès d'un employeur. Le travail, comme nous le savons tous, permet de focaliser l'esprit sur des tâches variées. La pensée biblique qui est à l'origine de notre société nous rappelle la vertu du travail. Le progrès technologique, quant à lui, s'oppose à cette vision traditionnelle puisque le robot travailleur remplacerait l'homme dans un futur proche. Comment est-ce possible ? Le big data a besoin de nos données personnelles pour fournir au logiciel de deep learning des données d'entraînement, que ce soit dans le secteur bancaire, médical ou industriel. Nos images sont analysées en permanence par des maillages de neurones. Ceux-ci traitent les données en entrée et retournent ensuite une série de résultats compris entre 0 et 1. Un ingénieur du deep learning est chargé de corriger ces chiffres en vue d'améliorer le fonctionnement général du logiciel. Peu à peu et grâce aux centaines de millions de calculs effectués, celui-ci s'adapte et devient capable de retourner des résultats d'une incroyable justesse. Ainsi, les réseaux neuronaux sont en mesure de détecter, par exemple, une tumeur sur un cliché médical. Ils peuvent reconnaître de manière très précise des objets sur une photo. Ils savent également percevoir les contours d'une personne ou d'un animal sur n'importe quelle image. Voici un autre exemple de mise en pratique. Microsoft fournit un logiciel d'intelligence artificielle appelé DeepCoder. Celui-ci est capable de résoudre des problèmes de programmation en réutilisant des lignes de code déjà existantes. De nombreuses startups se lancent dans la réalisation de bots de développement. Ceux-ci accélèrent certaines tâches courantes liées au métier de développeur. Dans le futur, pour conserver son emploi, l'informaticien spécialisé dans la création de logiciels devra s'adapter à ces nouvelles technologies en acceptant de se transformer en coach pour logiciels d'intelligence artificielle. En résumé, depuis de nombreuses générations, les ingénieurs fournissent un effort intellectuel pour résoudre une problématique. tandis que les ingénieurs du deep learning corrigent les réseaux neuronaux afin que ceux-ci deviennent de plus en plus performants et finalement autonomes. Imaginons les conséquences de cette nouvelle conception du travail dans un futur proche. Voici un scénario tout à fait imaginaire mais probable. Nous sommes en 2030. La monnaie virtuelle a succédé à la monnaie papier. Les métiers qui étaient en relation avec des automates dits primaires n'existent plus. Les hôtesses de caisses ont disparu en 2025 suite à la production de machines pilotées par des logiciels d'intelligence artificielle. Désormais, les caisses autonomes calculent et encaissent le montant des paniers des clients. Les enseignes de la grande distribution ont créé une centrale d'informatique sorte de SS2i société de services en ingénierie informatique chargée de maintenir leurs nombreuses caisses autonomes. Quelques ingénieurs sont employés par la centrale pour maintenir le parc d'automates. Les ingénieurs supervisent l'état des machines grâce à l'Internet et se déplacent uniquement sur site en cas de panne matérielle. Nous constatons que l'intelligence artificielle a pour conséquence de rendre les métiers de plus en plus élitistes selon notre scénario imaginaire. Que deviendraient alors les gens qui n'auraient pas de culture mathématique ou informatique ? Cathy O'Neill une informaticienne Une mathématicienne américaine nous apporte une réponse pertinente. Je cite « Si les résultats sont opaques inexplicables cela tient beaucoup au fait que les gens sont impressionnés par les mathématiques ils pensent qu'ils n'ont pas l'autorité les connaissances pour comprendre notre analfabétisme en mathématiques donne de l'autorité au traitement impénétrable Pour les gens les mathématiques sont intimidants ils sont comme un autre langage dont on n'aurait pas les connaissances pour les comprendre Pourtant les mathématiciens eux-mêmes n'accepteraient pas d'utiliser des choses qu'ils ne comprendraient pas Fin de citation L'intelligence artificielle a déjà fait son apparition dans le secteur bancaire avec Watson avec Watson de IBM Écoutons le témoignage d'une salariée Au début les collègues étaient plutôt contents raconte Valérie sous couvert de régler la surcharge de travail que nous dénoncions depuis plusieurs années nous n'avons par exemple pas de créneau horaire pour traiter les mails Watson nous propose une réponse automatique adaptée à la demande du client Lorsqu'un client va saisir sa propre demande de crédit Watson l'analyse et nous dit s'il y a des erreurs puis il nous donne le score du client calculé sur son risque non seulement on fait travailler l'assuré mais comme il atteste sur le nord que ce qu'il a rempli est juste il en endosse en plus la responsabilité fin de citation l'élitisme des métiers est une marque de fabrique de l'intelligence artificielle les salariés passent de moins en moins de temps auprès de la clientèle tandis que le risque financier est automatiquement transféré vers le client nous tendons vers une automatisation de grande ampleur et donc vers une perte d'autonomie du salarié qui d'ici à un certain temps devra se plier complètement aux décisions de nouveaux logiciels le futur selon les entreprises de la Silicon Valley à ce jour les chefs d'entreprise de la Silicon Valley ont créé par exemple l'association OpenAI pour promouvoir et développer une intelligence artificielle qui bénéficierait à toute l'humanité il existe également l'université de la singularité qui vise à former et à responsabiliser les industriels du numérique face aux grands défis de l'humanité par exemple le partenariat pour que l'intelligence artificielle profite aux gens et à la société est un groupement créé en 2016 par les GAFA c'est à dire Google Apple Facebook Amazon Microsoft et IBM la ligne directrice des entreprises technologiques qui ont engrangé des milliards est très claire l'intelligence artificielle doit être promue et améliorée un peu plus chaque jour en vue de la singularité la singularité peut être définie comme le point temporel qui marquerait la fin de l'autonomie humaine suite au développement d'une intelligence artificielle qui aurait atteint un tel niveau de supériorité vis-à-vis de l'homme que la fracture entre l'humanité et la machine serait inévitable serions-nous alors considérés comme des insectes par des machines nourries de théories utilitaristes et eugénistes Francesco Panessé professeur à l'université de Lausanne annonce que l'industrie numérique espère débloquer des fonds en promettant de grandes transformations dans le monde il s'agit d'une économie de la promesse Le philosophe Gabriel Dorse explique que les effets d'annonce des entreprises du numérique occultent ou banalisent un certain nombre d'applications concrètes de l'intelligence artificielle La mathématicienne Cathy O'Neill démontre dans son ouvrage Armes de destruction mathématiques que ces algorithmes ont tendance à criminaliser les individus qui sont nés ou qui vivent dans des quartiers pauvres Le professeur de physique Richard Jones qui enseigne à l'université de Sheffield déclare dans son livre Contre le transhumanisme que cette idéologie est un système religieux qui fait appel au mythe fondateur de l'humanité en réutilise les éléments clés l'idée que nous pourrions atteindre l'abondance voire l'immortalité grâce à l'intervention d'une intelligence supérieure capable de faire notre bonheur ou notre malheur Fin de citation Peter Diamantis physicien ingénieur et transhumaniste expliquait lors d'un séminaire organisé par l'université de la singularité en janvier 2017 qu'un jour les dirigeants politiques se réveilleront et il sera trop tard il faut les devancer je crois bien plus au pouvoir des entrepreneurs qu'à celui des hommes politiques ou même à la politique tout court fin de citation Franck Damour agrégé d'histoire et chercheur à l'université catholique de Lille résume très bien cette idéologie le transhumanisme le transhumanisme a pour finalité de sauver non pas l'humanité mais l'individu on saute de l'individu à un discours sur l'espace humain en général sans passer par l'intermédiaire social le salut passe d'abord par le corps ce ne sont plus les états qui jouent un rôle décisif dans l'organisation du monde mais les individus à travers des structures entrepreneuriales le libéralisme n'a peut-être jamais eu une visée aussi forte fin de citation nous devons rappeler que l'influence de L1 cette romancière du XXe siècle est fondamentale puisque le transhumanisme prône un individualisme décomplexé les foules dénuées d'humanité ressemblent de plus en plus à des atomes qui cohabiteraient côte à côte à la manière d'une simulation informatique l'industrie du numérique promeut le bonheur individuel grâce à la technologie il s'agit d'un monde dans lequel la faiblesse est considérée comme un mal qu'il faudrait faire disparaître à coup de progrès dans un tel univers le pauvre risquerait d'être considéré comme un individu qui a fait le choix de son propre malheur mériterait-il alors de passer sa vie dans un quartier insalubre ou un bidonville et ce pour le bonheur des plus fortunés de nombreux philosophes scientifiques mathématiciens ou prêtres dénoncent les risques réels de cette technologie mais pour l'instant très peu d'entre eux sont écoutés puisque l'économie dirige le monde contemporain derrière ce masque se cache l'avidité terme effrayant pour ceux qui essayent de faire disparaître les éternelles notions de bien et de mal Yuwal Noah Harari professeur d'histoire israélien va encore plus loin en expliquant que le big data transforme notre regard sur le monde et donne naissance à de nouveaux mythes et même à de nouvelles religions le lieu le plus intéressant au monde d'un point de vue religieux n'est ni la Syrie ni la Bible Belt la Bible Belt est une zone géographique des Etats-Unis dans laquelle vit un nombre élevé de protestants mais la Silicon Valley c'est là que des gourous high-tech nous concoctent de toutes nouvelles religions qui n'ont que peu de choses à voir avec Dieu et qui ont tout à voir avec la technologie ils nous promettent toutes les récompenses habituelles le bonheur la paix la justice et la vie éternelle mais ici sur terre grâce à la technologie et non pas après la mort grâce à des êtres surnaturels le Dieu tout-puissant et omniscient des religions traditionnelles est remplacé par des algorithmes tout-puissant et omniscient fin de citation récemment en 2017 selon un certain Joël des anciens chercheurs enseignants au MIT écrivains au MIT excusez-moi écrivains informaticiens et biologistes à la retraite Facebook aurait engagé l'ancienne directrice du DARPA une certaine Regina pour financer un projet qui permettrait de créer des interfaces directes entre les cerveaux et les machines des recherches sont vraiment menées dans ce sens il ne s'agit donc pas d'une idée folle qui serait promulguée par quelques illuminés une certaine technologie permettrait déjà de télécharger des livres numériques dans le cerveau les points de connexion intercellulaires également appelés synapses sont constitués de fines membranes à travers lesquelles circule l'information la transmission de l'influx nerveux la fluidité synaptique permettrait d'avoir accès au contenu d'un livre numérique sans l'avoir lu l'information serait alors accessible sous forme d'un souvenir sans avoir besoin de passer par la lecture et ce à un rythme de 100 mots par minute autrement dit le cerveau serait devenu une sorte de disque dur le progrès technologique risque de donner vie à toutes sortes d'inventions plus démentes les unes que les autres ceux qui souhaitent imposer ces dangereuses inventions savent qu'il est nécessaire de respecter un agenda pour éviter d'engendrer la contestation populaire il considère qu'il faut tout d'abord habituer la masse à une idée après quelque temps la proposition qui d'emblée était rejetée par l'opinion finit par être acceptée dès lors il est possible de proposer au grand public un produit qui répond à cette nouvelle demande chaque nouvelle idée vient en chasser une autre le progrès agit comme une rupture vis-à-vis du passé la neuve langue nomme ce phénomène sous le terme de disruption n'oubliez pas ce mot disruption le progrès avant se masquer en s'appuyant sur des méthodes sectaires afin d'effacer lentement mais sûrement le passé de l'humanité de manière prophétique Bernanos disait déjà dans les années 40 que la seule machine qui n'intéresse pas la machine c'est la machine a dégoûté l'homme des machines c'est-à-dire d'une vie toute entière orientée par la notion de rendement d'efficience et finalement de profit fin de citation Antoinette Rouvroy nous explique le danger de la civilisation de l'intelligence artificielle dans l'un de ses articles publiés le 30 décembre 2017 celui-ci s'intitule mais pourquoi faudra-t-il s'en inquiéter si l'on gagne en efficacité nous allons vers un changement épistémologique majeur sans remettre à ce type de calcul traduit un renoncement aux ambitions de la raison moderne qui liaient les phénomènes à leur cause ces ambitions de la raison permettaient d'envisager la prévention d'agir sur les causes pour changer les effets au lieu de cela on se dirige vers un système de pure corrélation on ne cherche plus à comprendre l'environnement on cherche à le prédire notre rapport au savoir change mais aussi notre rapport au monde on se focalise davantage qu'auparavant sur les risques voir et comprendre sont supplantés par détecter et prévenir on passe d'une civilisation du signe qui était porteur de sens à une civilisation du signal qui est une donnée qui ne signifie rien en soi c'est donc un changement de paradigme qui transforme la manière dont nous sommes gouvernés fin de citation conclusion deux visions du monde s'affrontent pour l'une l'homme est au centre de la civilisation et ce depuis des millénaires ce système s'appuie sur la capacité de travail des êtres humains pour développer des richesses qui sont ensuite redistribuées le plus justement possible mais non pas de manière égalitaire il y a une différence essentielle entre la justice sociale et l'égalité comme son nom l'indique la justice sociale est soumise au bien commun à l'intérêt général tandis que la répartition égalitaire favorise la dictature du prolétariat sans moralité ni charité il ne peut y avoir de justice sociale rappelons-nous de l'adage sans foi ni loi si je n'aime pas mon prochain je ne serai pas juste puisque j'aurais tendance à favoriser mon propre intérêt la recherche de la vertu garantit la pérennité d'une civilisation c'est ce qu'avaient parfaitement compris nos ancêtres catholiques nous pouvons dire que le travail sociabilise l'homme il lui apporte un savoir-faire autant des corporations sous l'ancien régime le travail apportait également un savoir-être nous pouvons dire que la foi la morale et la vertu sont les garants de l'intérêt général les fondements de notre civilisation sont si solides que le château de cartes qui s'est érigé sur ses fondations au 18ème siècle tient encore debout considérons maintenant la seconde vision du monde nous pouvons imaginer les dramatiques conséquences d'une civilisation dominée par l'égoïsme rationnel et l'intelligence artificielle le big data deviendrait le centre névralgique grâce à son immense puissance de calcul et sa capacité de production illimitée dans le temps l'homme serait naturellement écarté du principe du travail au nom de la liberté la question du revenu universel se poserait pour contenir les masses ce n'est pas une lointaine utopie puisque des hommes connus comme un Nathalie ou un BHL souhaitent voir émerger cette Europe sociale dans un tel univers dystopique que deviendrait ceux qui n'auraient pas de connaissances mathématiques ou scientifiques l'utilitarisme aurait certainement atteint ses limites puisque le travail ne serait plus le centre de l'existence dans ce cas est-ce que l'homme ne risquerait pas de devenir un simple produit de consommation qu'il faudrait ensuite traiter comme un déchet à recycler l'état de Washington parle déjà de transformer le corps des défunts en compost humain dans une logique économique environnementale et soi-disant spirituel dans un tel univers on peut craindre que ceux qui refuseraient de se faire implanter une puce deviendraient des surnuméraires des inutiles une sorte de sous-classe dégénérée pour ceux qui se seraient érigés à la tête du système l'amélioration par l'implant d'une puce cérébrale ne risquera-t-elle pas de transformer les collaborateurs aînés en esclaves consentants et soumis à la loi du plus fort si l'on suit cette logique jusqu'au bout on peut craindre qu'après l'athéisme ce phénomène récent ayant entraîné la disparition du souvenir de Dieu ce serait la fin de la sainteté est-ce que le progrès n'agirait pas finalement comme l'autodafé de notre histoire pour illustrer ces propos je vous propose d'écouter un petit récit imaginaire qui a été rédigé sur la base de discours prononcés par des financiers et de riches entrepreneurs lors de séminaires informatiques il s'agit d'un dialogue hyperbolique donc très exagéré entre un milliardaire du secteur numérique et l'un de ses jeunes collaborateurs zélé les prénoms des protagonistes sont tirés d'un film des années 2000 le jeune homme entra dans le bureau du grand patron bonsoir vous m'avez fait appeler oui Milo je ne pouvais pas me permettre de te parler tout à l'heure devant la presse les masses ne sont pas prêtes pour entendre ce que je vais te dire ouvre bien grand tes oreilles car je ne t'en parlerai plus jamais par la suite est-ce que vous voulez me parler du nouveau prototype de cyborg demanda Milo c'est bien plus que cela il s'agit de notre système de croyance j'ai remarqué chez toi une grande volonté et des qualités indéniables pour aller jusqu'au bout du projet répondit Gary merci Gary dit Milo ne me remercie pas encore la plupart des gens ne comprennent pas notre réelle motivation nous allons bientôt les soumettre à notre intelligence artificielle grâce aux incommensurables progrès du deep learning et de ses applications est-ce que vous parlez de cette fameuse puce implantée dans le cerveau qui permettrait de lire jusqu'à 100 mots à la minute demanda Milo oui en effet mais cela va bien au-delà de ce que tu pourrais croire nous attendons ce moment depuis des siècles nous savions que de génération en génération nous parviendrons à écarter peu à peu les gêneurs qui sont ces gens demanda Milo d'un air interrogateur je parle de ceux qui vénèrent l'homme-dieu l'or sagari en levant un index menaçant devant lui pendant plusieurs siècles ces paroles ont fédéré de nombreux adeptes nos ennemis nous ont empêché d'atteindre le grand oeuvre mais notre heure approche à grands pas s'exalte la garrie en balançant soudainement les bras en arrière à la manière d'un empereur tyrannique ah Rome nous a joué des tours mais ceci ne sera bientôt qu'un souvenir où sont les saints des siècles précédents je n'en vois plus aucun c'est pourquoi je me réjouis de jour en jour dit-il en fixant un point au plafond est-ce que vous parlez de est-ce que vous parlez de Jésus-Christ et de son église demanda naïvement Milo ne prononce plus jamais ce nom devant moi ai-je bien été clair hurla Gary en tapant du poing sur la table oui répondit Milo en baissant la tête devant cette violence qu'il n'aurait jamais pu concevoir alors ouvre bien grand tes oreilles siffla Gary en le fixant à la manière d'un serpent venimeux d'ici quelques mois nous allons proposer les premiers implants les offres commerciales et les spots publicitaires vont se succéder pour vanter les mérites de cette sublime invention dit Gary en pointant un doigt sur sa poitrine ils voudront tous avoir notre produit dans leur tête lança-t-il en plaçant ses index sur les tempes en plissant les paupières ils voudront accéder à toutes les ressources de l'internet et nous allons leur offrir ce rêve ils ne s'imaginent même pas que nous pourrons les surveiller jour et nuit et pourquoi pas leur envoyer n'importe quel genre de données dans le cerveau le bruit sera permanent dans leur tête et nous leur permettrons de dormir seulement lorsque nous le voudrons ah 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 ne s'exclame à Gary la plupart des gens vont suivre bêtement le mouvement nous aurons alors une armée de cyber en mesure d'effectuer gratuitement toutes sortes de tâches oui j'ai vaguement entendu parler de ce projet dit Milo d'une voix embarrassée après le succès de notre puce les gens se bousculeront dans nos agences pour se faire greffer de nouveaux membres ils voudront avoir une force herculéenne ils voudront savoir viser comme des tireurs d'élite lance à Gary en mimant un homme tenant un revolver certains voudront même devenir des samouraïs ou des ninjas des peintres des pianistes ou ne sais-je quoi d'autre ce sera la folie à tous les étages rigole à Gary en brandissant ses poings sur les côtés à la manière d'un tribun fou d'accord répondit Milo en regardant une balle de golf posée sur la moquette blanche et c'est pour bientôt lance à Gary qui s'écoutait parler mais la dernière phase et c'est la plus importante pourra enfin venir nous proposerons l'amélioration ultime notre projet le plus secret la grande transgression souffle à Gary en plaçant ses poings devant lui à la manière d'un boxeur enragé ils nous offriront leur libre arbitre pour se prosterner devant notre lumière ma lumière s'y flaguerie nous leur vendrons des pouvoirs surhumains pour que la bête qui dort en eux se réveille enfin s'esclava-t-il à la manière d'un psychopathe ils se prendront pour des êtres supérieurs des élus ils n'auront plus besoin ni des commandements de l'homme-dieu ni de son église rigola Gary en marmonnant nous aurons le contrôle absolu des âmes et ce sera la fin de l'humanité telle qu'on la connaît cracha Gary en se tournant face à Milo qui semblait vouloir disparaître ai-je été clair gamin ? oui Gary belbussia Milo en regardant ses pieds alors je compte sur toi pour la prochaine présentation de notre nouveau produit je veux que tu sois excellent nous avons besoin de toi Milo continua Gary en s'approchant trop près de lui Milo leva les yeux il respira profondément pour essayer de reprendre ses esprits il essaya de se concentrer pour être en mesure de prononcer son discours il se racla la gorge et se lança enfin les travailleurs du numérique doivent accepter de s'améliorer pour être en mesure de travailler au rythme de la machine un cadre rendu supérieur par notre technologie est un facteur de motivation pour son équipe l'innovation est exaltante dit Milo sans toutefois avoir l'air convaincu de ses propos notre entreprise ouvre les portes du monde de demain nos produits sont la voie de futur qui mène vers l'âge rêvé stop stop alors Sarah Gary d'un air agacé je t'ai déjà dit qu'on ne disait pas l'âge rêvé cette expression ne veut rien dire grimassa-t-il nous parlons de l'âge d'or l'âge d'or je te le répète encore une fois l'âge d'or dit-il en ponctuant cette phrase d'un geste menaçant dans cette nouvelle ère de l'homme augmenté nous pourrons régner à la manière des pharaons et des empereurs grâce à la force et à la puissance qui se dégagera de la technologie les réfractaires n'y pourront rien ce sera la disparition du travail la fin des aides sociales l'insalubrité et les maladies pour ceux qui refuseront de s'incliner devant nous souffle à Gary son haleine tiède semblait donner des hauts le cœur à Milo une partie des surnuméraires ces inutiles rejoindront nos rangs repris Gary de plus belle quant aux autres tu sais que nous aurons besoin de compost humain ceux-là feront l'affaire pour embellir nos jardins l'intelligence artificielle aura raison de la stupidité naturelle n'est-ce pas Milo l'ençaguerie d'un air étrange nos produits dit Milo d'une voix chevrotante sont la voix du futur qui mène vers l'âge d'or Milo suait à grosses gouttes chaque consommateur reprit-il d'une voix angoissée aura la possibilité de se connecter à notre monde virtuel il y aura du bonheur pour tous l'avenir de l'homme tient dans notre nouveau produit révolutionnaire vous serez comme des dieux et Milo n'en pouvait plus une vive émotion sembla le submerger des larmes coulèrent le long de ses joues ce fut le point de non-retour il ne supportait plus cette folie et cette sourde crueté sans regarder Gary il s'élança vers la porte du bureau et disparut soudainement en la faisant claquer derrière lui Gary attrapa un clove de golf pour le fracasser sur la photo de son équipe sur laquelle on y voyait Milo portant un diplôme de meilleur employé du mois après s'être calmé il sortit un téléphone de son tiroir et composa un numéro spécial la presse devrait bientôt annoncer le décès de Milo suite à un accident de la route fin du conte il semblerait que les milliardaires de la Silicon Valley souhaitent s'émanciper complètement du catholicisme et des religions monothéistes en général afin que l'homme n'ait plus aucune considération pour le bien et le mal et ce afin d'imposer une utopie nous pouvons dire que plusieurs auteurs du passé ont attaqué les fondements de notre civilisation nous citerons notamment Feuerbach Marx Freud Nietzsche Sartre Bloch et bien sûr Rouen et Rouen L'esprit du judaïsme les dix commandements l'avènement de Jésus-Christ l'histoire de l'église et notre passé gréco-romain qui donnèrent naissance à la scolastique sont aujourd'hui en voie de disparition la flamme de l'esprit semble sur le point de s'éteindre tandis que les loups veillent encore dans l'ombre nous sommes au crépuscule de l'humanité et pourtant des foules inconscientes continuent de boire et de manger les entreprises de la Silicon Valley souhaitent anéantir le passé pour reconstruire un futur qui serait considéré comme un âge d'or par ceux qui ont soif de puissance et de gloire humaine il s'agit d'une vision dystopique qui pourrait donner naissance à une société tyrannique dans laquelle les nouvelles générations seraient livrées à l'appétit des puissances industrielles sans corps intermédiaire sans nation pour la défendre la jeunesse deviendrait un produit comme un autre est-ce que l'humanité s'enfoncera davantage dans l'esprit du monde ou alors y aura-t-il un dernier sursaut catholique qui nous donnera un temps de paix selon l'esprit des évangiles l'histoire nous le dira d'ici quelques années seulement 2020 est à nos portes pour conclure nous pourrons dire me semble-t-il qu'à ce jour internet ressemble plus à un filet qu'à un réseau merci à vous j'aimerais dire un mot sur tout ce que nous venons d'entendre monsieur est un véritable lanceur d'alerte qui nous sidère par ce que nous venons d'apprendre j'ai pensé en vous écoutant à ce très ancien livre d'un certain René Guénon prophète peut-être le règne de la quantité et les signes des temps c'est un livre d'avant-guerre et puis vous avez cité Bernanos qui disait aussi je crois que c'était dans le même à la même époque mieux vaut mille fois crever que de vivre dans le monde que vous êtes en train d'aménager oui devant toutes ces fantastiques avant fantastiques avancées de la technologie on est tenté aussi de penser au petit prince de Saint-Exupéry un gagné du temps gagné si je t'avais quelques minutes je les prendrais pour aller tout doucement vers une fontaine la toute simplicité la vertu d'enfance face à cette complication inimaginable ça tuh donc quand on 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 Sous-titrage ST' 501